Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne For The USA, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ceci je vais vous proposer un petit test de Metal Gear Solid V Ground Zeroes, donc sur Playstation 4. C'est un des jeux qui sont offerts en ce moment sur le Playstation Store, je vais vous montrer rapidement. Donc c'est pour les membres Playstation Plus évidemment, ce serait pas drôle sinon. Voilà donc il y a Metal Gear Solid V, Skulls of the Shotgun, Super Exploding Zoo et d'autres jeux dont des jeux en exclusivité sur la Playstation 3 et Playstation Vita. Voilà, pas mal de jeux pour la Playstation 4 quand même, il y en a 1, 2, 3, 4 jeux, c'est assez sympa. Faudra que j'essaye aussi Call of War S qui a l'air assez bien sur la Playstation 3 donc. Hop, on va lancer le jeu ensemble, c'est parti. Ah ah ah, il faut qu'il installe la mise à jour. Ok c'est bon il l'installe, bon ça va il a été rapide. J'ai commencé à avoir peur là je me suis dit merde. Merde, non ça va, il est sympa, il me lance le jeu, c'est parti, faut attendre un petit peu. Donc c'est la première fois que je le lance hein, je vous le dis direct comme ça j'aime bien commencer à zéro avec vous parce qu'on est bien. Il n'y a plus qu'à attendre que le jeu démarre, si c'est trop long je vous ferai une petite coupure. Voilà. Le jeu démarre, on a les éditeurs, tout ça tout ça. Alors, ça on s'en fout, c'est pour dire qu'il y a une sauvegarde automatique. Ce qui est très bien mais bon il y a ça dans un petit peu tous les jeux. Alors, appuyer sur le bouton options. Hop, donc on va le mettre en anglais. Parce que j'aime pas les jeux en VF. A part si c'est des jeux en français de base. J'aimez les jeux dans leur version originale si possible. Alors, ta ta ta, ouais ça va, on va faire accepter. On va pas commencer à lire si on demande encore là. Je sais qu'on s'aime bien mais quand même. Allez, connecte-toi au serveur mon ami. Connecte-toi. Voilà, j'allais dire que ça va être très long comme début de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en manuel ? On va jeter un coup d'œil aux options vite fait. Control type. Alors. Ok. Je regarde vite fait un petit peu les touches. Sinon, c'est pas grave. Allez, on va apprendre sur l'Outa. On va donc lancer le jeu. C'est parti. On va voir, on va le mettre en facile. Parce que... Voilà, normal. Parce que j'ai jamais joué à ce jeu. Je connaissais le nom. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais j'ai jamais essayé. Donc alors. Ça, je suppose que c'est l'histoire. Ils auraient pu nous le lire quand même. Je suis désolé, j'ai la flamme de tout lire. Là, c'est un petit peu chiant. Surtout, je dois vous tradire tout ça. Alors. Non, 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 non. Ok. Donc en gros, on doit essayer de ne pas être détecté. Donc de rester hors de vue. Si on est détecté, les ennemis vont appeler des renforts. Et vont essayer de vous submerger. Donc de vous choper. Ok, donc en gros, il va falloir faire attention aussi aux attaques par derrière. Si les ennemis vous perdent de vue, ils se... D'accord, ok. En gros, s'ils nous perdent de vue, ils chercheront plutôt à l'endroit où ils nous ont vu en dernier. Normal, quoi. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je peux contrôler quelque chose là ? Non, c'est une cinématique. Allez, je vous laisse voir la cinématique. Voilà. Donc j'ai fait une petite coupure parce que la cinématique était vraiment trop longue et chiante. Donc on se retrouve dans le jeu. Hop. On peut donc R1 pour mettre les lunettes. Voilà, donc on se retrouve dans le jeu. Parce qu'on peut enfin jouer cette fois-ci. Alors, on va essayer un petit peu les touches. Donc encore une fois, j'ai des problèmes de son. Donc on n'entend pas les voix du jeu. Je suis désolé. Donc il faut que je lise les sous-titres en même temps que je vous parle. Je suis désolé, c'est vraiment chiant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu ? Ah ouais, je vois un mec là-bas. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois le buter ? Ah, ça doute. Ah merde, il y a deux mecs là-bas. Wow. C'est un peu aveugle. Alors attendez, on va remettre un petit peu les lunettes. On ne voit rien ici. Très sombre. Merde, je crois que je me suis fait repérer. Ah oui, oui, oui. Je me suis fait repérer, c'est ça. Je ne sais pas d'où je me fais tirer dessus parce que je ne vois rien. Est-ce que je vois un ému ? Putain, d'où je me fais tirer dessus ? Ah, c'est la merde. Ah, j'ai fait un gaffe. C'est la merde, d'où ? Alors... Ah, il se m'a couvert tout seul. C'est bien ça. Je ne vois absolument rien. C'est vraiment trop sombre. Putain, c'est abusé. Putain, je ne sais pas d'où ça tire. Je vais vous dire, pour l'instant, je ne vais pas trop trop. C'est trop bizarre. Pour moi, assez, hein, mec. Est-ce que ça explose, ça ? Oui, ça explose. Ah. Je ne suis pas très enthousiaste, hein, pour la poire à ce jeu, pour l'instant. Ah, il y a un mec, là. C'est quoi cette arme qui... Qui me tire des... Oh. Elle met 15 balles à côté, une balle sur le mec, tu sais. C'est vraiment n'importe quoi. Pour l'instant, je me fais défoncer. Ah, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. J'aime vraiment, vraiment pas ce jeu. Donc... On va recontinuer au checkpoint. Mais bon, si franchement, c'est de la merde encore, là, ouais. J'aime vraiment pas le jeu comme ça, hein. Donc, on est à Kouba. Bon, peut-être aussi, on va essayer de ne pas se faire repérer, cette fois-ci. Non, de notre côté, ce n'est pas un sniper, hein, mon truc. J'aime beaucoup toutes les balles qu'ils vont à côté et qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire. Alors... Il y a les deux mecs, là-bas, là. Je vais essayer de les niquer. Alors, en mettant des balles dans la tête, ce sera peut-être mieux. Beaucoup mieux, même. Alors... C'est quoi, c'est ? Ok. Ah, et quoi que cette arme, elle est tout sauf précise, hein. C'est vraiment de la merde. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, putain. Là, je m'accroche dans le fil de mon casque. Oh. Énorme. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, les mecs. Mais, j'aime bien. Oh, lui, il est mort. Par contre, maintenant, ça va être la merde. Ah, il y a une lampe sur mon arme. C'est déjà pas mal. Ça, c'est pratique. On va essayer d'être moins bourrin tout à l'heure. Un arme et un mec, là. Bah, allez. Ouvre-moi ça. Je vais faire gaffe, maintenant. Ah, merde. Il y a encore des ennemis, là. Je ne sais pas où, mais... Mais, il y en a. Voilà, je ne vois personne. Je ne vois, je ne vois personne. C'est bizarre. Il n'y avait que ça comme ennemi tout à l'heure. Ah, c'est sérieux, là. Eux, ils ne préviennent pas. Ils sont comme ça. C'est mort au foot au milieu. Oh, non. Ah, je n'ai rien abandonné du tout. Putain, c'est de la merde, ça. Alors, je dois recommencer de là. Putain, c'est vraiment du nul. Oh, le mec, là. Il m'a ouvert la porte, au moins. Ah, il ne veut pas mourir, lui, hein. Est-ce que ça passe à travers ? Ouais, il a l'air d'être mort. Ah, merde. Est-ce que c'est bien, ça. Or, ça. Alors, hop. Pour l'instant, je ne vois personne. Je sens qu'on me tire dessus, mais... Je ne sais pas, je vais courir. Il ne faut pas se faire chier. Comment on saute dans ce bordel, putain ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est pour sauter, ça ? Est-ce que c'est sérieux ? Ouais. Allez, laisse tomber. Je vais arrêter de jouer à ce jeu, parce qu'il m'énerve. Je suis désolé. Mais franchement, je trouve ça vraiment très très nul. Ou alors, c'est moi qui est nul. C'est possible aussi. Mais pour l'instant, je vais retourner au menu. Je pense que je vous ferai le test d'un autre jeu plus intéressant. Bientôt, s'il y en a... Je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Donc celui-là, je ne l'aime pas du tout. As of Warfare. Ce n'est pas la peine de faire un test, puisque je l'ai déjà. Il faudra que je vous ressorte des petits gameplays, d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Blacklight Retribution. J'aime bien ce jeu. Il est un peu space. Mais franchement, pour un jeu gratuit, il est très bien. Zen Pinball, ça, je crois que c'était une version d'évaluation. Je pourrais essayer, ça coûtera de faire. Oui, j'ai eu Wolfenstein il n'y a pas longtemps, gratuitement. Grâce à un bon d'achat. Donc, c'est pareil. Je n'accroche pas trop trop. Après, si vous voulez un test, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'avais ce jeu-là qui était gratuit. Il y a un petit moment aussi. Du coup, je l'ai toujours. Never Alone. C'est un petit jeu d'aventure. C'est sympa. Mais c'est pareil. Ce n'est pas un jeu auquel je jouerai tout le temps. Far Cry. Non, je ne vous ai fait aucun gameplay dessus. Pourtant, j'aime beaucoup ce jeu. Très, très bien. Très, très beau, d'ailleurs. Très bon gameplay aussi. Après Hardline, ça, vous le savez déjà. Oui, bientôt, j'aimerais peut-être vous faire un petit test de Destiny aussi. J'ai une version des Val. Ce n'est pas le jeu complet. Parce que ce jeu, d'après ce que j'ai vu, ne m'intéresse pas forcément à l'achat, en tout cas. Mais il faut que je vois si la version des Val me plaît. Donc, écoutez, on verra ça. Donc, je pense qu'on se retrouvera bientôt sur ma chaîne For The USA pour de nouveaux tests, nouvelles vidéos. De toute façon, je suis là pour ça. Je ne vous ai pas sorti de vidéos depuis un petit moment. Parce qu'en ce moment, comme beaucoup d'étudiants, je vais bientôt passer le bac. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je continuerai d'en sortir. Là, j'ai un petit peu de temps libre. Donc, je vais essayer de vous faire quelques vidéos. Voilà, voilà. J'espère que la nouvelle intro vous a plu aussi. Je l'ai changée parce qu'on m'a dit plusieurs fois en commentaire que l'autre était trop longue. Et je suis d'accord. Donc, j'en ai fait une plus courte, plus simple. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Encore une fois. Donc, merci de m'avoir suivi. Je suis bientôt sur ma chaîne For The USA pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner si ça vous fait plaisir. Si mes vidéos vous plaisent. En tout cas, ça me fera très 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 plaisir. Allez, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada